Le Seigneur est présent parmi nous, il nous rassemble, il nous unit, que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Alors, soyez les bienvenus ce matin dans cette assemblée où, une fois de plus, dimanche après dimanche, nous nous réunissons autour de la parole de Dieu, en prière et dans l'écoute. Et pour ouvrir ce culte, je vous invite à écouter le psalmiste au psaume 11. « C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans la montagne comme un oiseau ? Car voici que les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondations du monde sont renversées, le juste, que fera-t-il ? L'Éternel est dans son temple, il a son trône dans les cieux, il regarde les êtres humains, ils sont de le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence, car l'Éternel est juste, il aime les actes justes, et l'homme droit se tient devant sa face. Amen. Je vous invite à chanter. Nous chanterons au numéro 33, 33 et particulièrement les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique. Je vous invite à chanter. Je vous invite à chanter. Je vous invite à chanter. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 Dans ce miroir, chacun peut déchiffrer la vocation qui est la sienne. Nous voici pour marcher à la suite de Jésus-Christ, qui nous redresse, qui nous place devant les tâches à résoudre de notre époque, aussi écrasante semble-t-elle. Sous-titrage MFP. Que ton règne vienne par Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de grâce et la confession de foi. Nous chanterons la deuxième strophe de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Confessons notre foi. Dieu de Jésus-Christ, Dieu de Jésus-Christ, que je veux m'assurer pour la vie, pour la mort et pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de Jésus-Christ. Et voici maintenant, dans le livre des actes, le récit de Paul devant les philosophes d'Athènes. Tandis que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et chaque jour, sur la place publique, à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que veut donc dire cette jacasse ? » Et d'autres, ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aréopage. « Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? » « En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étrangers et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. » Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouvelles. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert, entre autres, un hôtel qui portait cette inscription au Dieu inconnu. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé tout l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes et son service non plus ne demande pas de mains humaines. Comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites des habitats des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourraient-ils le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit certains de vos poètes, « Car nous sommes de sa race ». Alors, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout, ils ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qui l'a désigné comme il en a donné la garantie à tous en le ressuscitant des morts. Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, d'autres déclarèrent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Certains, pourtant, s'étaient attachés à lui et étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis, la Réopagite, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Prions. Dieu de Jésus-Christ, nous te demandons ton Saint-Esprit afin d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences à ta parole et qu'à travers ces récits anciens, un message actuel parvienne à chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter au numéro 334. Nous chantons les trois strophes de ce cantique. « Esprit de Dieu, la force est en toi ». « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Viens en toi, pardonne-nous la foi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Esprit de Dieu, la force est en toi. » « Nous poursuivons donc aujourd'hui notre traversée des actes des apôtres. » « Écrit de Dieu, la force est en toi, la force est en toi, la force est en toi. » « C'est l'acte de naissance de la spiritualité et de la culture européenne. » « Ça n'est rien de moins. » « À compter de ce moment, le message du Dieu de Jésus-Christ, père et sauveur de tous les êtres humains, se répand parmi la vaste mosaïque des peuples d'Occident. Dans la première épître aux Thessaloniciens, l'apôtre confirme son passage dans la cité fameuse « Je décidais de rester quelques jours à Athènes. » Alors, quelle disposition religieuse y découvre-t-il ? Eh bien, il découvre une religion humaine au sens plein de l'expression. Véritablement, les Grecs ont fait leur Dieu à leur image. Chez eux, le divin est toujours à la mesure de l'être humain. Les dieux de la mythologie sont un portrait craché, un copier-collé de ceux qui les ont inventés. La vie et la mort, l'amour et la haine, les passions, la nature, la fatalité, bref, toutes ces forces qui le dominent, sont représentées par des figures qui lui ressemblent. Et c'est aussi une manière, évidemment, d'essayer de les maîtriser. Si on a des dieux qui nous ressemblent, on peut espérer que peut-être on va pouvoir un peu les manipuler si besoin, d'où des superstitions foisonnantes en grande quantité. D'ailleurs, vous l'avez entendu, Paul, non sans une certaine ironie, félicite ses auditeurs, vous êtes presque trop religieux. Bon. Et puis, il mentionne une inscription qu'il a aperçue en se promenant dans la ville, « Ô dieu inconnu ». Donc, les Grecs sont peut-être trop religieux, mais ils sont surtout prudents. Ils ont envisagé le cas où un dieu aurait pu être oublié. Et dans ces cas-là, mieux vaut ne froisser personne. Sait-on jamais. Et l'apôtre s'empare de ce dieu inconnu pour établir une passerelle. Une passerelle entre la foi dont il est porteur et les croyances de ces Grecs auxquelles il s'adresse. Seulement, cette passerelle, on le verra, elle est fragile. Les malentendus se bousculent. On peut employer les mêmes mots sans pour autant comprendre vraiment ou se comprendre vraiment. A commencer par le mot « Dieu » qui est un mot qui vient des philosophes grecs, « théos » en grec. Et vous savez que ce mot, c'est vraiment le mot piégé par excellence. Luc, qui est l'auteur des actes, ajoute un détail, à savoir que les Athéniens sont des snobs. Ils sont réputés pour leur côté superficiel. Leur goût prononcé pour les modes volatiles et changeantes, c'est un peu une sorte de Saint-Germain-des-Prés avant la lettre, si vous voulez. Et ce snobisme n'est pas un petit obstacle. Bref, pour commencer, il s'agit pour lui de convaincre que derrière les multiples divinités, peut-être les esprits familiers, se tient une dimension beaucoup plus élevée, beaucoup plus solennelle. Le Dieu qui s'est fait connaître à Moïse dans la vision du buisson, il se fait maintenant connaître aux Athéniens par la prédication de Jésus-Christ. Paul, bien sûr, connaît à fond son écriture sainte. Laquelle écriture, à ce moment-là, est-ce que nous appelons l'Ancien Testament, puisque le nouveau, il est en train de s'écrire ? Il ne l'est pas encore fait. Et il se souvient que l'Ancien Testament réserve une place positive aux autres religions du monde. Écoutons d'ailleurs, Paul. Dieu, dans les âges passés, a laissé chaque peuple suivre sa voie, et pourtant, il n'a jamais cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Bien sûr, quand nous feuilletons l'Ancien Testament, nous lisons surtout des récits relatifs à l'alliance particulière que Dieu fait avec le peuple qui s'est choisi, le peuple d'Israël. Et dans ce cadre-là, Dieu se montre plutôt jaloux et chatouilleux. Il n'est pas question d'aller folâtrer avec des divinités étrangères. Le pauvre Salomon lui-même, tout roi qu'il fut, on a fait l'amère expérience à la fin de sa vie, car selon la légende, enfin la tradition sans doute légendaire, il avait une très grande quantité d'épouses qui lui avait été offerte à tous les rois de la terre. Et comme Salomon, nous dit-on, les aimait toutes, et qu'il était très large d'idées, il les avait laissées chacune autour de Jérusalem élever un petit hôtel à leur Dieu particulier. Évidemment, l'Éternel n'a pas aimé. Mais de l'autre côté, il existe une alliance beaucoup plus générale de Dieu avec les descendants de Noé, c'est-à-dire avec tous les autres peuples de la terre, toutes les autres familles en dehors d'Israël, avec leur différence de culture et avec leur différence de religion. C'est ainsi que l'Ancien Testament peut se montrer très tolérant avec ce qui est en dehors de lui. Il laisse une place importante à la coexistence pacifique avec les autres formes de croyances. Chaque peuple suit sa voie. D'ailleurs, le psalmiste le dit, tu es le Dieu au-dessus des autres dieux. Tu es la voie au-dessus des autres voies. Mais les autres dieux, les autres voies, à partir du moment où elles sont en dehors d'Israël, ne sont pas interdites. Israël n'a pas reçu la mission de convertir la terre entière. Du coup, les peuples peuvent élaborer leur voie spirituelle et prier le Dieu inconnu à leur manière. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que moi, je suis venu vous annoncer. Voilà comment Paul entend procéder. Parce qu'il pense qu'il y a, chez ces Athéniens, il y a comme une attente, une attente plus ou moins consciente de quelque chose de beaucoup plus important qui est la révélation en Jésus-Christ. Et vous avez vu sur le petit papillon qui vous a été distribué, j'ai représenté la Sibylle. Elle vient d'une des stales de la cathédrale Saint-Pierre. Et elle est située avant les prophètes. Elle représente le monde païen et son attente de l'Évangile. Au fond, cette Sibylle, c'est un peu les Grecs qui écoutent Paul sur l'aréopage. Et pourtant, à ce stade, il n'y a pas encore beaucoup de... Pour les auditeurs, il n'y a pas encore une nouveauté authentique. Après tout, Platon, parle de Dieu comme le Père du monde, Aristote comme la cause première, Socrate comme le principe d'unité, les Stoïciens comme l'âme du monde. Bref, ce n'est pas une notion totalement étrangère. La nouveauté, elle est ailleurs. Elle est dans la transcendance de Dieu et sa conséquence principale, qui est le sens du péché. Je m'explique. Au départ, Paul est un monothéiste juif avant sa conversion. Il est donc porteur d'une foi pour laquelle celui qu'on appelle Dieu ne peut être réduit à rien qui soit humainement mesurable. Rappelez-vous les commandements. C'est une foi qui craint de prononcer le nom de Dieu en vain, de peur de blasphémer ou de le trahir. Finalement, Dieu est informilable, il est indicible et même le plus génial des philosophes ne parviendra jamais à l'expliquer ou à le cerner. Il échappe à jamais à l'esprit humain. Comme disait saint Augustin, si tu crois l'avoir saisi, sois certain que ce n'est pas lui. Aussi bien donc, Dieu n'est qu'un mot. C'est une convention qui renvoie à une réalité tout autre. Alors, vous saisissez le changement de perspective. C'est Dieu qui est le centre et non pas l'homme. C'est lui qui est la source ou l'origine de notre dépendance et pas l'inverse. D'ailleurs, l'apôtre le dit, il est celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est-à-dire que nous en dépendons à chaque instant, à chaque mouvement respiratoire, à chaque battement de cœur. En face de lui, comme dit le prophète, nous ne sommes pas plus que la fleur des champs. Le matin, elle fleurit et le soir, déjà. Elle n'est plus. Et ce n'est pas tout parce qu'avec ce Dieu irreprésentable, vient une autre vision de l'être humain. En face de Dieu, je me découvre pécheur. Et ce qui manque à la grande civilisation grecque, qui a célébré l'homme avec un H majuscule, c'est précisément le sens du péché. Le sens du péché, il apparaît en même temps que la transcendance de Dieu. Quand je m'examine devant le vrai Dieu, je me rends compte que je ne suis pas au même niveau, qu'il n'y a pas de comparaison possible. Je vais prendre un exemple tout simple, celui du verre d'eau. De loin, le verre d'eau que j'ai recueilli à la source ou au robinet peut sembler très pur. Mais plus je l'approche d'une source lumineuse, plus je vais l'examiner, plus je vais me percevoir qu'en réalité, en suspension, il y a toutes sortes de particules, d'impuretés qui apparaissent, qui deviennent visibles. Et l'eau, qui me semblait parfaite au départ, en réalité, elle se montre impure, imparfaite à sa manière. Et du coup, me voici ramené à mes propres limites, à l'imperfection foncière de ma nature. L'ecclésiaste le dit, Dieu est au ciel, mais toi, tu es sur la terre. Et lorsque l'Écriture sainte nous parle de péché, il ne nous fait pas la morale. On confond souvent péché et moral. On m'a tort. En réalité, elle veut parler de cette espèce de faille qui nous traverse de part en part. Et cette faille est à prendre très au sérieux parce qu'elle marque d'incertitude tout ce que nous entreprenons. Notre vie est soumise à des puissances, à des dominations, à des pensants à la fois extérieurs et intérieurs à elle. En vérité, nous savons bien, on ne contrôle pas grand-chose. On ne contrôle pas grand-chose. Et ce que la Bible appelle le péché, c'est justement ce qui fait de nous ces créatures problématiques qui ne contrôlent pas grand-chose, qui sont instables et qui parfois peuvent devenir inquiétantes. Alors vous me direz, c'est une vision pessimiste. Oui, bien sûr. C'est une vision pessimiste. Est-ce que ce pessimisme n'est pas ratifié par l'actualité présente ? Le sens du péché, ça devrait quand même nous parler par les temps qui courent. Comment expliquer autrement ces manifestations de destructivité qui parcourent l'histoire et qui se déchaînent une fois encore en ce moment sous nos yeux et à nos portes ? La réalité du péché, elle m'oblige à abandonner mes illusions sur moi-même et donc de faire de moi-même une divinité. N'est-ce pas ? Au contraire, je dois être humble par rapport à l'aventure de la vie, ne pas imaginer que je vais m'en sortir ou la main. Pas du tout. J'ai besoin, au contraire, de la main guérisseuse que Dieu me tend. En faisant leur Dieu à leur ressemblance, les Grecs ne se sont pas aperçus ou n'ont pas voulu s'apercevoir que l'être humain n'était pas à la hauteur parce que c'était trop lui demander. Le problème de leur humanisme, c'est qu'ils faisaient tout reposer sur nos épaules. Seulement, lorsqu'on est confronté à l'échec, à la violence, à la souffrance, à l'injustice, à l'absurde, ses épaules ne sont pas assez solides, elles sont écrasées par un poit trop lourd et on ne tarde pas à découvrir que nos divinités fabriquées, elles n'aident pas, elles ne servent à rien. Alors que le Dieu que prêche Paul, lui, il a fait l'être humain à son image. C'est-à-dire qu'il y a tout à espérer d'un père transcendant qui se souvient de ses enfants parce qu'il les aime, qu'il les aime d'un amour inconditionnel par-dessus le péché. Encore une fois, ce qui intéresse Dieu ce n'est justement pas notre péché. C'est ce qu'on est au-delà et ce qu'on est susceptible de devenir au-delà de ce péché. C'est Dieu qui me guérit, qui m'aide, qui m'accompagne dans l'aventure de la vie. Et vous voyez que ce que l'apôtre est en train d'apporter au monde grec, c'est quelque chose de vraiment très beau. Il apporte l'espérance consolatrice dans une puissance qui ne vient pas de nous, mais qui agit en nous. Il apporte une espérance thérapeutique dans la créativité infinie du pardon et la promesse de notre régénération. De telle sorte que la plus haute expression de la spiritualité de l'Europe, c'est la raison grecque, mais sublimée par l'espérance évangélique. Je n'ai aucun doute que renouer avec cette source-là, c'est une clé dont dépend l'avenir de notre civilisation, qui aujourd'hui est à la croisée des chemins. Amen. de la mort. ... ... ... ... Amen. 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 Nous nous recueillons dans la prière d'intercession. Et comme annoncé, cette prière d'intercession sera spécialement orientée vers les dramatiques événements qui se déroulent en ce moment en Europe centrale. Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de la paix, nous te prions pour le peuple ukrainien, pour les victimes civiles de l'agression, parfois victimes de crimes de guerre délibérés. Nous te prions pour les familles en deuil, les blessés et les mutilés. Nous te prions pour les assiégés, pour les hommes et les femmes qui sont prêts à donner leur vie en défendant leur liberté. Nous te prions pour les déplacés en masse, pour les réfugiés innombrables, les familles séparées, pour ceux qui leur viennent en aide, et les pays qui les accueillent. Mais garde-nous, ô Dieu, de confondre le peuple russe avec l'actuel pouvoir en Russie. Nous te prions donc aussi pour le peuple russe, à qui cette guerre a été imposée, et qui est privée d'une information équitable. Nous te prions pour celles et ceux qui s'y opposent ouvertement, et qui pour cela sont emprisonnés par milliers. Nous te prions pour les mères et les familles, les jeunes soldats qui reviennent dans des sacs en plastique, ou blessés et mutilés. Nous te prions pour les plus modestes, qui seront encore plus appauvris par les sanctions internationales. Nous te prions pour qu'un esprit de repentance et de sagesse s'empare des responsables, de ce chaos destructeur, qu'ils ordonnent la cessation du feu, et qu'ils s'emploient à rétablir la paix. Nous te prions pour l'Église de Russie, à commencer par ses dignitaires, qu'ils se souviennent qu'il est des circonstances dans lesquelles il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous te prions enfin pour les autorités de nos propres pays, qui ont la lourde responsabilité de parer à toute éventualité, et de veiller à ce que le conflit ne s'étende pas plus loin, et pour qu'elle mette en œuvre tous les moyens à leur disposition pour trouver une issue pacifique. Nous te présentons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les annonces, et pour faire suite à cette prière, vous avez vu que nous inissions dans la paroisse une action de prière pour la paix en Ukraine, avec l'idée de créer, pour toutes celles et ceux qui le voudront, une chaîne de prière, de manière à ce qu'il n'y ait pas un seul moment dans la semaine où un membre ou quelqu'un qui est membre de cette communauté ne pense ou ne prie pour l'Ukraine. Alors, vous pourrez lire les détails, et si cela vous sied, vous pouvez vous inscrire pour prendre un créneau dans la semaine ou prier, lorsque je dis prier, chacun a sa manière de prier. Ça peut être un moment silencieux, un moment de pensée, une prière plus formulée. Bref, l'essentiel, c'est que nous puissions former une chaîne incessante d'intercessions et d'avances. Merci. Dimanche prochain, heure d'été, donc nous gagnerons une heure, eh bien, le culte sera consacré à la suite du discours de Paul sur l'aéropage avec cette question « Pourquoi a-t-il reçu une fin de non-recevoir ? » puisque vous l'avez entendu à la fin, Paul est renvoyé à ses chères études, et il y a là quelque chose d'un peu mystérieux sur laquelle je méditerai dimanche prochain. Nous allons maintenant chanter pendant le chant. Oui, avant le chant, une chose aussi, ça vaut la peine de le souligner, pour la première fois depuis la fin de l'épidémie, enfin, la fin de l'épidémie plus ou moins, nous avons la possibilité d'offrir un après-culte, enfin, pour qu'on puisse se retrouver après les cultes. Donc voilà, vous êtes tous invités après, et je vous invite évidemment très chaleureusement. et vous pourrez aussi trouver, si vous le souhaitez, des exemplaires de la prédication ou de la prière d'intercession de ce jour à disposition. Nous allons donc maintenant chanter. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre don. Nous chantons au numéro 405 et nous chantons ce cantique en entier. Jésus, mon roi, mon gehennikeepers, de la prière de la prédication de la 9, d'un déçu de la Laick inheritance, La foi de l'œil au pied J'ai trouvé la paix profonde Dans l'espoir et dans la foi J'ai trouvé la paix profonde J'ai trouvé la paix profonde Tu parles de toi avec moi Tu t'es décloué toi-même Pour descendre jusqu'à moi Tu t'en apprends le super Pour la trèche et pour la croix Tu donnais ainsi ta vie Oh Jésus pour mon pardon Aujourd'hui tu me convives Comme un frisson dans mes voies Tu t'es décloué toi-même Tu t'es décloué toi-même Tu t'es décloué toi-même Pour t'aimer et te renouer Mon souci de l'œil au pied D'une seule voix D'une seule voix faisons monter à Dieu La prière que Jésus nous a apprise Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et nous ne soumets pas de tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Au siècle des siècles Amen Recevez de la part de Dieu Sa bénédiction Que la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Garde vos cœurs et vos esprits En Jésus-Christ Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.